Salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve par la présentation du tout nouveau véhicule et oui le tout nouveau véhicule qui vient de sortir et bien il y a maintenant à peu près une heure j'ai envie de dire je sais pas à quelle heure la vidéo est sortie mais en tout cas il est disponible ce nouveau véhicule et il s'appelle attention je vous montre ça tout de suite bonsoir on est également avec un invité bonsoir Bubon, Bubon comment ça se prononce ? Oui Bubon Bubon voilà Bubon qui est avec vous alors voilà le tout nouveau véhicule voilà à quoi il ressemble c'est un véhicule plutôt pas mal, plutôt invadique avec ma petite M16 alors il est très beau, j'aime bien, j'aime bien, je vais pas vous mentir, j'aime bien la forme ça me fait penser un peu à des véhicules de Fast & Furious genre j'aime vraiment bien, t'en penses quoi du véhicule toi t'aimes bien ou pas ? Bah moi je l'ai essayé un peu, moi je trouve qu'il est pas mal, la couleur c'est bien, moi je l'ai choisi en rouge c'est ma couleur préférée et c'est pas mal alors voilà le véhicule donc c'est la Impoint Ruiner ZZ donc c'est de la, enfin c'est un truc ruineur alors le bug de l'an 2000, attends mais dis pas que ça peut voler ça je sais pas du tout ça peut voler ou pas monsieur, c'est pas mal en tout cas on va tester tout ça pour voir ce que ça donne bon déjà il a une forme un peu rond, il a une forme assez, c'est bizarre c'est rond et tout en termes de vitesse ça passe et c'est une grosse cylindrée, ok d'accord alors les grosses cylindrées c'est vrai qu'on a tendance à que ce soit des véhicules qui n'accélèrent pas du tout ou par contre j'aime bien les phares ah ouais les phares sont sympas, regardez quand je freine, t'as vu les phares comme ils sont ? ouais c'est sympa, ils sont pas mal dans le véhicule donc dans les commentaires vous voterez entre moi et Bubon du coup qui a le meilleur véhicule, donc je vous montrerai son véhicule à la fin bah nous on va aller le custom tout simplement donc en tout cas écoute 1.3.000.000 ça va, ça passe mais bon, malheureusement c'est une ruineur et ce n'est pas une ruineur de mine donc ça ne vole pas je pense, parce que bon sinon on ne pourrait pas le custom ici alors blindage, ok, frein de course, pare-choc, alors on a pas mal de pare-choc on va mettre le plus gros je pense, 1 ou 2 on va mettre 1 pare-choc arrière, alors qu'est-ce qu'on a en pare-choc arrière ? on en a pas mal aussi les gars on a diffuseur GT, pain j'aime bien celui-là extérieur large comme ça c'est pas mal du tout de toute façon dans les trucs là les gars, il faut vraiment mettre tout le temps à fond ok, alors ensuite au niveau des échappements alors, repos d'échappement, qu'est-ce qu'on a ? j'aime bien ceux-là, ils sont pas mal du tout en titane comme ça on va voir ce qu'on nous propose d'autres bon, les ronds ça reste du classique ouh, les 4 comme ça ? ah oui, sympathique ça oh, en titane là, les 4, incroyable j'aime bien comme ça, je mets comme ça ok, capot alors, on a couleur 2 alors je pense que les capots, je vais pas enlever la forme ronde donc s'il n'y a pas la forme ronde, je vais le laisser voilà, bah je vais mettre ça je pars pas rond, je pense que je vais partir sur une couleur 1 ok, parce que vraiment, le capot rond comme ça avec les deux grosses ouvertures, ça fait comme un avion je kiffe à mort, voilà alors ensuite, éclairage, phara xénon, forcément on va mettre un kit néon, ça c'est sûr la couleur, on sait pas encore, parce qu'on a pas choisi alors, les motifs ouh là, ce qu'il se passe ? il y a des trucs bizarres dans mon setup il y a des bruits ça va, tu avances au niveau d'action toi ? ouais, moi j'avance, là, je regarde un peu les motifs et tout il y a pas mal de choses quand même en termes de motifs, ouais j'aime bien aussi alors, je vais peut-être faire un truc il y a des flammes comme ça, mais ça fait un peu kiké je vais pas te mentir oiseau, ouais je pense que je vais partir sur un délire un peu comme ça je vais voir ce que je vais faire avec ça garde beaucoup leur 1 on a aussi pavé noir on va partir sur un pavé noir, ok plaque peinture, là, ça va être important alors déjà, je pense qu'un caméléon c'est pas ouf sur ces voitures ouais, donc je pense que je vais partir sur un métallisé et le véhicule, je vais te voir ce que ça donne si je le mets en jaune racing alors j'ai fait un mélange de couleurs bizarre je vais voir d'autres couleurs honnêtement, le mien, je sais pas trop je sais pas trop, bleu ultra c'est pas mal aussi j'aime bien le bleu ultra, en vrai ouf, ah ouais, c'est bon, j'ai trouvé c'est bon, moi j'ai trouvé ma couleur j'ai trouvé ma petite couleur, voilà toi t'as fini ou pas encore ? moi j'ai bientôt fini, ouais je suis à la couleur encore ça va, j'ai encore le temps je vais te regarder au niveau des motifs ouais, j'aime bien j'aime bien comme ça, voilà du coup, bah allez, c'est bon on va laisser les fards comme ça et on était ici à peinture, toi panneau de toit, c'est quoi ça ? on va laisser, non ah oui, ça change ça, ok ça apparaît, je pense qu'on va laisser deux séries ah ouais, toi ouvert aussi ah bah toi ouvert, c'est pas mal vendre, non bad case, alors bad case, qu'est-ce qu'on a en bad case ? je pense que bad case, je vais partir sur un VGT ah soleil, ah oui, ok je pense que je vais mettre comme ça les gars non, ça forcément on va mettre en blanc, je pense ouais, parce qu'il y a un peu trop de noir aileron, ah, ça c'est important qu'est-ce qu'on a en aileron ? on a pas mal d'ailerons, mais t'as vu what the fuck on voit les ailerons de fou c'est abusé suspension, on met transmission, on met alors suspension, je vais pas trop mettre je vais mettre un petit peu UTV coffre en carbone, couleur secondaire on va mettre normal turbo on le met les jantes on va pas les modifier parce qu'elles sont belles très très belles fumée de pneus on va peut-être mettre du blanc hop, c'est bon c'est déjà fait euh bah écoute il me semble que j'ai fini moi aussi pour moi c'est bon voilà l'accusation de mon nouveau véhicule il est vraiment beau il est vraiment vraiment beau donc voilà c'est la Hillpoint Runeur ZZ8 la grosse cylindrée alors je vais tester forcément la vitesse mais en prenant elle a rien à voir avec avant la transformation ouf et surtout je kiffe je kiffe je kiffe l'arrière c'est un truc de fou l'arrière est incroyable ok bah c'est bon t'as fini ouais pour moi c'est bon ouais ok et bah écoute envoie nous ça donc je vais vous afficher les deux oula je vais vous afficher les deux les gars parce que lui il est sur PS4 donc du coup malheureusement on peut pas voir sa voiture là tout en direct live donc je vous affiche les deux donc voilà vous avez ma voiture et sa voiture donc voilà ma voiture comment elle est les gars et vous avez sa voiture qui s'affiche juste là votez entre Unwin et Bubon au niveau de la franchement au niveau de la conduite c'est pas mal tu vois pour une fois que là les gros cylindriers dans cette mise à jour ne sont pas dégueulasses ça fait plaisir tu vois voilà voilà sur ce ciao ciao à plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada